Donc ce talk show, il faut que ça soit une réussite, et on est trop content que ce soit une. Plusieurs points, une forêt d'exception, l'année de la gastronomie, une association exceptionnelle et des partenaires exceptionnels. Il n'y a pas lieu que ça ne marche pas. Ça ne peut être qu'une réussite, ça ne peut être qu'exceptionnel. Et donc pour tout ça, un joli programme sur deux jours, parce que c'était top à Augerolle. On a vu que ça faisait plaisir aussi bien aux personnes locales, aux partenaires, à nos clients, faire découvrir l'endroit qu'ils nous reçoivent. Donc là, c'est top, un format sur deux jours. Le dimanche, ça va être du casse-croûte, balade, les gens sont en autonomie dans la forêt de troncés, c'est des balades. Et sur le moment du déjeuner, un repas, on va dire plutôt champêtre, familial, a pris aux environs de 25 euros, qui va permettre de régaler les familles et, je dirais, les moins gastronomes. Mais on va faire des choses de qualité, évidemment. Un groupe de blues rock, à partir de 14h jusqu'à 16h30 environ, pour faire une musique années 70, 60, 70 en blues rock. Donc ça va être top, c'est une manière de partager cet après-midi en plein cœur de la forêt, tous ensemble. Ce qu'on peut préciser, pour le matin, à partir de 9h, les balades sont possibles, mais elles sont libres. L'Office de tourisme a mis en place des balades qui sont en autonomie, en fait, grâce à des applications. Elles sont thématiques et donc les familles pourront se promener librement avec ces applications et faire des balades à thème, chasse au trésor. Ça, c'est le dimanche matin. Dimanche matin, oui. Le lundi, les bus arrivent des quatre départements. Point de rencontre série I, un petit café. Ensuite, les bus partent se promener en forêt. Voilà, ils se dispatchent dans la forêt de Troncay, sur différents pôles à visiter. Le rond des pêcheurs, où il y aura le bus 26 de Charles. Pour un casse-croûte ? Et une boucle vers, je dirais, les chaînes remarquables. Les chaînes Stebbin, chaînes La Résistance, chaînes Carré, la fontaine de Villegeau. Voilà, des petites virées en bus seront organisées dans cette forêt, dans cette forêt avec les points vraiment remarquables à visiter. Ça, pendant 2h, 2h30. Pour revenir à un point central, qui est le rond de la cave. Donc, ce magnifique rond en étoile. Où là, va vous attendre, donc, ce restaurant éphémère pour la journée. Où nous, les TOC, on sera tous là. Où ensemble, on aura tous réalisé le déjeuner, chapeauté par Jacques. Où chaque département va réaliser une partie du menu. Pour vraiment faire un voyage gastronomique des 4 départements au cœur de la forêt de Troncay. Voilà, et là, en même temps, aura lieu des démonstrations de sculptures sur bois, de méranderie. Donc, la méranderie, c'est le fait de réaliser des découpes à partir d'une bille de bois pour réaliser les lames de bois qui vont créer des tonneaux. Voilà, donc, disons que c'est une manière d'unir un petit peu le savoir-faire, nous, des chefs, dans une assiette et le savoir-faire et le travail qui est réalisé dans une forêt. Une forêt d'exception et pour valoriser aussi bien ce qu'on a dans l'assiette que ce qui va nous entourer, le câble. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'il y a un fort partenariat avec l'ONF qui nous permet d'accéder à cette forêt, qui nous libère des espaces, qui nous les sécurise. Et il y aura une plantation d'avenir qui s'appellera la plantation des toques d'Auvergne. Donc, il y a une parcelle qui va être plantée d'arbres au nom de l'association. Alors, notre talk show 2022, c'est donc en Forêt de Troncay, un des quatre départements où sont les toques d'Auvergne. Mathieu Aumont m'est plus particulier à cette manifestation dans le sens où son papa avait organisé avec ses collègues d'un lieu et place un talk show. Et on y met vraiment beaucoup de cœur pour que cette manifestation soit à la hauteur de ce qui s'était fait et qu'il restait dans les mémoires. Parce que je pense que c'est une des manifestations des toques d'Auvergne qui a été marquante. Donc, beaucoup d'énergie pour cette fête gastronomique qui se déroulera sur deux jours. Les informations de réservation peuvent se trouver sur le site des toques d'Auvergne, bien sûr. Nous allons, au fil de l'été, par l'intermédiaire des médias, vous renseigner sur les différentes activités qu'on pourra vous proposer. Les places du lundi sont très, très limitées. Donc, réservées en amont, il y aura un responsable par département pour les réservations gastronomiques du lundi. Et le dimanche, les informations seront sur le site. Merci. 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 Merci.